Bonjour à tous, voici Alois Hildmayer. Ce catholique allemand est né en 1894 et décédé en 1959. Il avait un don de prophéties exceptionnelles qu'il attribuait à la Très Sainte Vierge Marie. Voici ces prophéties qu'il faut à tout prix connaître. Celle décrivant les événements entre la Deuxième et Troisième Guerre mondiale ont été résumés en sept phrases. Tout d'abord, il y aura le bien-être matériel comme jamais. C'est fait. Puis suivra la perte de la foi comme jamais auparavant. C'est fait. Là-dessus, il y aura la perversion des mœurs comme jamais. C'est fait. À ce moment-là arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays, l'Allemagne. C'est fait avec l'arrivée de très nombreux migrants issus de Syrie, notamment. Il règnera une grosse inflation. L'argent perdra encore et toujours de sa valeur. C'est en cours. Et c'est une petite confidence que je vous glisse. Lorsqu'il parlait à l'un de ses nombreux visiteurs, il disait Pour le Dutchmark, ok. Par contre, la monnaie qui suivra, entre parenthèses, l'euro, faites très attention. Je ferme la parenthèse. Donc c'est durant l'époque que nous vivons actuellement que c'est ici que nous devrions connaître une inflation importante, voire une hyperinflation. Suivra ensuite la révolution. Donc nous n'en sommes pas vraiment loin. Alors les russes attaqueront à l'ouest pendant la nuit. Donc voilà un bref résumé des prophéties d'Aloïs Hildmayer qu'on peut résumer en cette phrase. Pour aller un petit peu plus loin, je vous propose d'aller directement sur les prophéties qui annoncent le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Je ne lirai pas forcément tout, mais concrètement, voici ce qu'il annonce. On parlera beaucoup de paix. C'est alors qu'il y aura une nouvelle guerre au Proche-Orient, ce qui est annoncé aussi par beaucoup d'autres prophéties. De grandes flottes de guerres hostiles se feront face en Méditerranée. La situation sera tendue. Il y aura un assassinat dans les Balkans. Dès lors, immédiatement après, trois armées russes s'enfonceront de manière foudroyante au nord du Danube et traverseront l'Allemagne en direction du Rhin. La population fuit affolée. Tout se passe de manière tellement inattendue. C'est aussi ce qu'annonce Marie-Julie Jaéni, mais aussi d'autres prophètes. La vallée du Rhin est dévastée surtout par les airs, donc des bombardements. Simultanément, le dragon jaune, c'est-à-dire la Russie, envahit l'Alaska et le Canada. Mais c'est une invasion qui échouera. C'est aussi annoncé par d'autres prophéties et donc les Russes n'iront pas loin. Grosso modo, il faudra donc surveiller ce qui se passe dans les Balkans pour prendre les bonnes dispositions et les mesures nécessaires à ce moment-là. J'avance. Quelles sont les prophéties sur l'Europe ? Et bien, comme beaucoup de prophéties, Alois Ilmaier annonce la chute de Paris dans un chaos civil sans précédent. Il parle de la ville de Paris détruite et incendiée par ses propres habitants. En Italie, une révolution éclate. Je crois que c'est une guerre de religion parce qu'il tue beaucoup de religieux. Derrière le pape, je vois un couteau sanglant. Le pape se passera d'eux et s'enfuira déguisé par la mer. Donc la fuite du pape est annoncée lors de l'invasion de l'Europe par l'armée russe. La Suisse sera peu impliquée. Les pays allant de la mer du Nord jusqu'en Belgique sont gravement mis en danger par l'eau. La mer est démontée, ce qui rejoint une autre prophétie d'Alois Ilmaier parlant de l'utilisation de bombes sous-marines qui exploseraient et provoqueraient des rats de marée, notamment dans la région du sud de la France, du côté de Marseille, mais aussi dans le sud de l'Angleterre. D'ailleurs, en voici une partie. Une partie de l'Angleterre disparaît engloutie quand la chose tombe dans la mer. Donc c'est l'une de ces fameuses bombes. Lâchée par le pilote. Alors la mer se dresse comme une pièce solide avant de retomber. Je ne sais pas ce que c'est. Pendant la guerre, je vois un signe dans le ciel, le crucifié avec ses plaies, et tous le verront, je l'ai vu trois fois. Concernant les prophéties sur la Russie. Alois Ilmaier, sans rentrer dans trop de détails, annonce l'invasion de l'Europe par l'armée russe, mais que cette invasion échouerait. Elle entrerait jusqu'en France. Mais les Russes seraient chassés par l'armée de ce futur grand monarque. Et surtout, il y aurait une bataille militaire décisive du côté de Dortmund, où l'armée russe serait littéralement anéantie. Juste après, il y aurait alors une révolution, une guerre civile en Russie. Il y aurait tant de cadavres qu'on ne peut pas les évacuer des rues. Ce qui a au moins le mérite d'être très clair. En revanche, ce qui est très intéressant, après ce soulèvement général, la population chanterait les chants de Pâques et brûlerait des cierges devant des icônes de la Vierge Marie. Donc, conversion à la foi catholique, ce qui est aussi annoncé par d'autres prophéties. Alors maintenant, concernant les prophéties sur les trois jours des ténèbres, voici ce qu'annonce Alois Ilmaier. Un jour, pendant la guerre. Donc, ça sera pendant la guerre. Tout deviendra sombre. Alors éclate une grêle avec des éclairs et le tonnerre et un tremblement de terre ébranle la terre. Ne sortez pas de la maison. Les lumières s'éteignent sauf celles des chandelles. Donc, les cierges consacrées. Donc, je vous invite à vous en procurer, à en acheter. De préférence, des cierges avec du miel béni qui seuls donneront de la lumière. Surtout, gardez les fenêtres fermées. Collmatez-les avec du papier noir. A priori, ce sera un tel bazar, permettez-moi l'expression, qu'il vaudra mieux ne pas regarder par les fenêtres. Achetez quelques boîtes de conserve de riz ou de légumes. Dehors, ce sera la poussière mortelle. Ce qui est annoncé aussi par d'autres prophéties. Tous ceux qui sortiront dehors, qui respireront l'air pollué, seront morts instantanément. Tout est passé après trois jours. Donc, ça rejoint toutes les prophéties qui annoncent ces fameux trois jours des ténèbres. Qui, permettez-moi l'expression, pour être liés à l'hiver nucléaire déclenché par l'utilisation de bombes atomiques à grande échelle. Ce qui, hélas, est prophétisé par d'autres mystiques. Ne sortez pas et ne regardez pas par la fenêtre. J'insiste. Laissez brûler les cierges consacrées et prier. Il faudra attendre patiemment en priant. Point. Alors, concernant les prophéties sur le réchauffement climatique. Alois Elmayer avait prophétisé ce réchauffement climatique. Au point où, en Allemagne, ce qui paraît presque impossible encore aujourd'hui. Il voyait qu'on planterait de la vigne, donc chez nous en Allemagne, tellement le climat changerait et que des fruits méridiaux pousseraient en Allemagne et qu'il ferait beaucoup plus chaud que maintenant. Alors maintenant, c'est à l'époque où il a vécu, donc au XXe siècle jusqu'en 1959. Alors, il faut toujours finir par une note d'espérance. Voici ce qu'il disait. Après la victoire, donc la défaite de l'armée russe, et aussi la défaite de l'armée islamique qui se fera, entre guillemets, chassée par ce futur grand monarque, un empereur est couronné par le pape. Après ces événements vient une longue et heureuse époque. Celui qui la vivra s'emportera bien, mais les gens devront tout reprendre là où nos arrière-grands-parents ont dû commencer. Donc là, au moins, c'est très clair. Nous devrions faire un très grand pas en arrière, donc fini l'abondance, nous devrions reprendre une vie simple, sobre et vertueuse. En revanche, en le faisant, nous reprendrions la voie du bonheur. Et c'est ça qu'il faut retenir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada